Bonjour, on se retrouve donc ici pour découvrir le deuxième nombre trigonométrique, le sinus d'un angle. Tu vas donc apprendre ici à déterminer le sinus de n'importe quel angle dans le cercle trigonométrique. Reprenons donc notre angle de 42 degrés. Cet angle est caractérisé par la présence du point M sur le cercle trigonométrique. Pour déterminer le sinus de cet angle, il suffit que tu effectues la projection orthogonale, non pas sur l'axe des abscisses comme on l'a fait pour déterminer le cosinus, mais il suffit que tu projettes orthogonalement le point M sur l'axe des ordonnées. C'est ainsi que tu obtiens le point bleu. Le point bleu te permet de construire un segment, le segment bleu, et comme tu t'en doutes, la longueur de ce segment, c'est la valeur du sinus de 42 degrés. Et la longueur du segment bleu, elle vaut ici 0,67. Évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Pour voir si tu as bien compris, on peut se demander ce que devient le sinus si l'amplitude de l'angle diminue. Tu vas voir, c'est très simple. Si je fais diminuer l'amplitude de l'angle, il te paraît évident que la longueur du segment bleu diminue, et donc le sinus diminue lui aussi. Ainsi, lorsque l'angle a une valeur de 0 degré, le sinus vaut 0. Et si maintenant, au lieu de diminuer l'amplitude de l'angle, tu avais choisi d'augmenter l'amplitude de cet angle, eh bien le sinus aurait lui aussi augmenté, comme tu vas le constater. Pour un angle de 42 degrés, le sinus, c'est 0,67. Pour un angle de 55 degrés, le sinus, c'est 0,83. Pour un angle de 82 degrés, le sinus est déjà de 0,99. Et puis, si on passe à la valeur extrême, pour un angle de 90 degrés, eh bien le sinus vaut 1. L'unité, le rayon du cercle trigonométrique. Et si tu choisis maintenant un angle du deuxième cadran, que se passe-t-il ? Rien. Cette fois-ci, vraiment rien, et je ne mens pas. Tu vas voir, il suffit que tu effectues la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. Par exemple, pour ce qui illustre ici un angle de 153 degrés, à un sinus qui vaut 0,45. Si tu prends maintenant un angle qui se rapproche de 180 degrés, donc par exemple 161 degrés, le sinus vaut 0,31. Et si tu prends 170 degrés, le sinus vaut 0,16. Et si tu prends évidemment 180 degrés, tu t'en doutes, le sinus vaudra tout simplement 0. Si maintenant tu choisis un angle de 211 degrés, un angle dans le troisième cadran, c'est là que va se passer la petite variation comme tu t'en doutes. Évidemment, pour déterminer le sinus, tu effectues toujours une projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. Et tu trouves un segment, le segment bleu, qui a une certaine longueur. Longueur qui est toujours positive. Ici, une longueur qui vaut 0,53. Mais le sinus de l'angle, tu l'as déjà deviné, n'est pas égal à la longueur du segment. Le sinus de l'angle, il est égal à l'ordonnée du point M. Or, quand on travaille dans le troisième ou le quatrième cadran, cette ordonnée est négative. Voilà pourquoi le sinus de l'angle a une valeur qui vaut moins 0,53. Et si l'amplitude prend des valeurs de plus en plus grandes, eh bien le sinus va prendre lui aussi des valeurs de plus en plus grandes négatives. Tu t'en doutes, pour arriver à une extrême, puisqu'on le voit, là, le sinus est à moins 0,88, moins 0,92, moins 0,95, moins 0,98. Et quand l'amplitude de l'angle M vaut 270 degrés, eh bien le sinus vaut moins 1. Dans le quatrième cadran, c'est exactement la même chose qui se produit que dans le troisième cadran, le sinus sera négatif. Voilà, négatif. Voilà pourquoi le sinus de 337 degrés vaut moins 0,39. Allez, avant de terminer cette séquence consacrée au sinus d'un angle, je te propose de faire un petit tour du cercle trigonométrique avec les valeurs des sinus qui s'affichent. Tu comprendras ainsi encore mieux ce qu'il se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada